Nous recevons aujourd'hui Daniel Ellsberg, qui est souvent surnommé le premier lanceur d'alerte. Titulaire d'un doctorat en économie, il fut embauché par le gouvernement américain comme analyste. En 1971, avec l'aide de Noam Chomsky au Wardzine, il a fait fuiter à la presse un rapport gouvernemental secret sur la guerre du Vietnam, connu sous le nom de Pentagon Papers. Il montrait que tous les gouvernements avaient menti au peuple américain sur leurs intentions et actions, et sur la possibilité de gagner la guerre. Un grand scandale s'en suivit, qui contribua à la cessation de la guerre du Vietnam. Je m'appelle Dan Ellsberg. J'ai fait mes études à Harvard. J'ai servi au sein des Marines durant trois ans. J'ai notamment été déployé durant la crise du canal de Suez, dans le port d'Alexandrie, pendant que les Français et les Britanniques bombardaient le Caire et Alexandrie. Mon navire a été bombardé et y a échappé de justesse. J'ai fait partie de la Harvard Society of Fellows, où j'ai étudié la prise de décision en conditions incertaines. Cela m'a amené à la Rand Corporation, qui était un Vatican de la pensée rationnelle en situation d'incertitude, des processus décisionnels. J'ai fait beaucoup de travaux théoriques et j'ai été presque immédiatement amené à travailler sur ce que nous supposions alors être le Missile Gap, une possibilité que les Russes puissent détruire la capacité des États-Unis à riposter, son commandement aérien stratégique, dans une attaque surprise. J'ai travaillé là-dessus huit et jours pendant trois ans, jusqu'en 1961, où nous avons découvert que le problème était complètement illusoire, que les Russes étaient loin d'avoir autant de missiles. C'est ce qu'a estimé le commandement aérien stratégique en août 1961. À l'époque, ils disposaient en réalité de quatre missiles intercontinentaux. Pas un millier, mais quatre. Les États-Unis en avaient dix fois plus. Mais pourtant, nos plans n'ont pas changé. Fait remarquable, j'ai écrit quelques discours top secret à l'OTAN pour le secrétaire à la défense, Robert McNamara. Puis j'ai étudié, après la crise des missiles de Cuba, à laquelle j'ai participé, et j'ai appris qu'une guerre nucléaire pouvait résulter de décisions de dirigeants qui n'en avaient aucune intention au début et qui ne voulaient pas d'une guerre nucléaire, tout en passant étonnamment prêt de faire exploser le monde au cours de la crise des missiles. Je me suis lancé dans une étude des crises nucléaires et de la communication dans ces crises. Des façons dont une guerre nucléaire pourrait effectivement survenir. Pour étudier le gouvernement de l'intérieur, j'ai été invité à devenir l'assistant du secrétaire adjoint à la défense pour la sécurité internationale, l'ancien professeur de Harvard, John McNaughton. J'ai donc eu un point de vue unique sur le processus décisionnel ayant conduit à l'escalade au Vietnam, qui était bien sûr en contraste total, en contradiction avec ce que le président Johnson avait promis au public lors de la campagne électorale de 1964. Nous nous préparions en réalité à une importante montée en régime de la guerre au Vietnam, tout en assurant le public que nous ne cherchions pas à étendre la guerre. C'était un mensonge, comme je le savais à l'époque. Lors de l'escalade de la campagne aérienne, avec le bombardement du Nord-Vietnam et l'engagement clair des États-Unis vers la guerre, j'ai choisi d'aller au Vietnam et je suis passé au département d'État. J'ai travaillé pour un expert en contre-insurrection, l'ancien agent de la CIA Edward Lansdale, pour travailler avec un intermédiaire avec les forces du gouvernement du Vietnam, notre marionnette basée essentiellement à Saigon. Nous visions initialement la pacification, un terme emprunté aux Français lors des conflits en Afrique du Nord et en Indochine. Nous disions « développement révolutionnaire » pour éviter le français, mais les théories étaient les mêmes. C'est ce que j'ai contrôlé pendant mes six derniers mois au Vietnam. J'ai visité 38 des 43 provinces vietnamiennes, principalement par la route avec mon ami John Paul Vann. J'ai donc pu voir la guerre. À un moment, j'ai marché quelques semaines avec les troupes au combat. J'ai donc pu observer la guerre de près et j'ai appris ce qu'à peu près tous les Américains qui se trouvaient au Vietnam avaient appris, que ce que nous faisions n'allait jamais réussir, que l'on ne pouvait attendre aucun progrès. C'est le mot « clé » qui devait être rapporté au président et au public. Progrès complètement illusoire, donc. Il n'y avait aucun progrès, aucune perspective. Et bien que tout au long de la guerre, quelques militaires, les chefs d'état-major, ont persisté à penser que nous pouvions gagner la guerre si nous la menions à leur échelle, infiniment plus large, jusqu'à 750 000 hommes au lieu des 500 000 que nous avons atteints. Des attaques aériennes près de la frontière chinoise et, si nécessaire, de l'autre côté de la frontière. La pose de mines dans le port de Haïfong. Des attaques sur les sanctuaires au Laos et au Cambodge. C'était une guerre bien plus large pour laquelle les militaires faisaient pression, d'un bout à l'autre. Mais Lyndon Johnson craignait à juste titre, je pense, que cela pourrait faire revenir les Chinois. Comme une rediffusion de la guerre de Corée, qui avait mené à une impasse sanglante. Il tenait à éviter cela. Il n'a donc pas mis en œuvre le plan de l'état-major. Mais il a effectivement conduit un plan d'escalade vers l'enlisement, passant de 16 000 hommes au début de son mandat à environ 550 000 hommes. Et l'escalade jusqu'à 750 000 n'a été évité que grâce à des fuites qui ont révélé ce plan au Congrès. Les Républicains ont dû s'y opposer ensemble. J'ai fait partie de ce processus de fuite. Mes premières fuites remontaient à novembre 1968. En 1967, 68 et 69, je faisais partie d'un groupe au niveau top secret qui étudiait la prise de décision au cours de la guerre, intitulé « Processus décisionnel américain au Vietnam 1945 à 1968 ». L'étude s'est terminée en 1968 car nous pensions à tort que Johnson allait mettre fin à la guerre, qu'il allait engager des négociations pour arrêter la guerre. Nixon est arrivé en 1969 avec son slogan de mettre fin à la guerre honorablement mais rapidement. Il n'a jamais détaillé ce que l'honneur signifiait pour lui, ni les conditions du retrait. Ayant lu cette étude pour des travaux de recherche au gouvernement, j'ai appris en 1969, quelque chose que très peu de gens savaient à l'époque, même au sein du gouvernement. C'était complètement inconnu du Congrès et du public, que le président Nixon pensait qu'il disposait d'une nouvelle façon de gagner la guerre. Et son intention n'était pas seulement de se retirer avec le meilleur accord possible, mais d'obtenir le maintien au pouvoir de notre marionnette à Saigon, le général Gwen Van Tew, durant le second mandat de Nixon. Il prévoyait donc de prolonger la guerre encore huit ans à un niveau correct, pas simplement un an ou deux, et de maintenir Tew au pouvoir pendant tout ce temps, ce que personne n'imaginait possible. Et il allait le faire sans troupes américaines, durant tout au plus son premier mandat. Évidemment, personne ne pensait qu'un tel plan était réalisable. Mais il était convaincu qu'en menaçant d'une guerre nucléaire et d'une escalade généralisée au Laos, au Cambodge et au Nord-Vietnam, en utilisant l'arme nucléaire comme menace que Ho Chi Minh et ses collègues fileraient selon ses termes à Paris pour négocier. C'était totalement irréaliste, stupide, connaissant l'historique de la guerre au Vietnam. Mais il conservait l'espoir d'atteindre de tels objectifs en un an, de forcer les vietnamiens, à se retirer du Sud-Vietnam, du Sud-Vietnam vers le Nord-Vietnam, afin que le soutien aérien américain puisse continuer pendant le retrait des troupes au sol. Suffisamment pour que l'armée de la République du Vietnam, ARVN, prenne le relais. Les troupes de notre gouvernement fantoche, termes péjoratifs mais appropriés, que nous financions intégralement. Nous payions son entraînement, son équipement, ses uniformes, tout. Il travaillait essentiellement pour les Américains, puisque les officiers avaient déjà servi les Français pendant huit ans contre l'indépendance de leur propre pays. C'était la même armée qui avait collaboré avec les Français pendant la guerre d'Indochine. Ils avaient migré vers le Sud d'après les accords de Genève de 1954. Ils n'étaient pas considérés au niveau du Front de Libération Nationale ou des troupes nord-vietnamiennes s'ils n'avaient pas de soutien aérien. En fait, mon ami John Paul Van, qui connaissait très bien la situation militaire au Vietnam, les pensait capables de tenir leur position aussi bien que les Américains s'ils disposaient d'un appui aérien, et que l'on pouvait retirer fortement les troupes au sol en donnant l'illusion de mettre un terme à la guerre alors qu'on préparait en fait un conflit sans fin. Sans troupes américaines au sol, mais avec des forces aériennes américaines. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons actuellement en Afghanistan. C'est la base de notre stratégie depuis plus d'une décennie, bien plus d'une décennie. Combien de temps la guerre au Vietnam aurait-elle duré si notre soutien aérien s'était poursuivi ? La guerre en Afghanistan a duré vingt ans. On aurait pu y arriver. Nixon a été très proche d'atteindre ses objectifs, ce que presque aucun Américain ne réalise. Après 1973, il avait l'intention de relancer le soutien aérien dès le départ des dernières troupes. Et il y avait de bonnes chances d'arriver à prolonger la situation à peu près indéfiniment. Ce n'était pas ce que le peuple américain imaginait ou avait prévu initialement. Et j'étais désormais soucieux du sort des Vietnamiens après y avoir passé deux ans. J'avais des amis vietnamiens. Les Vietnamiens étaient concrets pour moi, le peuple et leur pays, à l'inverse de la plupart des Américains du gouvernement qui y avaient été. Je ne souhaitais pas voir les bombardements américains se prolonger. Je ne voulais pas voir les Américains tuer des Vietnamiens indéfiniment. Mais au-delà de ça, j'avais lu cette étude, nous y reviendrons, j'avais lu cette étude qui a profondément altéré ma perception de la guerre. Et j'étais peut-être prêt à payer un prix personnel élevé pour l'écourter, y mettre un terme. En fait, à passer ma vie en prison, si c'était nécessaire. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de mettre fin à cette guerre, sachant qu'elle n'était pas en voie d'achèvement sous Nixon. Ce que presque personne ne réalisait en dehors de mes sources à la Maison-Blanche. J'ai photocopié le document top secret de 7000 pages connue par la suite sous le nom des Pentagon Papers, et qui s'appelait auparavant « Processus décisionnel américain au Vietnam » de 1945 à 1968. Nous étions à l'époque, en 1969, sous une nouvelle administration. Mon premier espoir était qu'en révélant tout au Congrès, ce que j'espérais faire lors des auditions de l'automne 1969, cela laisserait une excuse à Nixon s'il souhaitait se retirer. Et je ne savais pas qu'il était à ce point déterminé à ce moment-là. S'il voulait jeter l'éponge, cela lui donnerait une excuse pour rejeter la faute sur les démocrates, et dire « Bon, c'était une cause légitime, même si elle ne l'était pas, comme j'ai pu le voir. » Mais il aurait pu dire « C'était une noble cause au début. C'est ce qu'en disait Reagan. Mais les démocrates l'ont ruiné. Les démocrates ont fait des erreurs irréparables. Maintenant, c'est inatteignable, et nous devons retirer nos troupes. » Mais les auditions ont été annulées parce que Nixon avait persuadé le Congrès qu'il se retirerait. Il avait convaincu trop de membres du Congrès. Je savais que c'était faux, mais il ne désirait pas rendre public les Pentagon Papers que j'avais confiés au Sénat à l'époque. Et les années sont passées, après deux autres invasions au Laos et au Cambodge. J'ai compris que le plan de Nixon, qui visait à menacer d'une escalade pour obtenir le retrait des troupes nord- vietnamiennes, était en cours et devait se poursuivre. J'ai confié l'étude complète au New York Times, et le journal a reçu une injonction de ne pas la publier. C'était la première fois de l'histoire des États-Unis, en violation du premier amendement qui a été écrit pour empêcher une censure préalable, pour éviter qu'une injonction empêche le peuple américain d'entendre ce qui devait être publié. Ils ont reçu une injonction. J'ai tout transmis au Washington Post. Nouvelle injonction. En définitive, j'ai transmis l'étude à 19 journaux. Quatre d'entre eux ont reçu une injonction avant que le gouvernement n'abandonne l'idée. C'était impossible parce que les journaux, les uns après les autres, voulaient reprendre le flambeau et défier le président, qui déclarait que la publication mettait en danger la sécurité nationale. Ce qu'ils ne croyaient pas, comme ils l'ont ensuite dévoilé. Mais cette accusation a conduit à des poursuites contre moi. Je risquais jusqu'à 115 ans de prison pour 12 crimes différents. Les injonctions ont cependant été levées, car elles ne respectaient pas le premier amendement, qui garantit la liberté de la presse. Et les journaux ont pu l'imprimer. Je me suis ensuite retrouvé en procès. Tu étais donc prêt à aller en prison pour faire connaître ces documents ? Qu'y avait-il de si important dans les Pentagon Papers pour que tu cours le risque de renoncer à ta liberté ? Ce que la plupart des gens ont retenu des Pentagon Papers est le fait, très évident, que quatre présidents d'affilée avaient menti de manière très significative au public sur tous les aspects de la guerre. En d'autres termes, cela violait notre Constitution, qui confère spécifiquement au Congrès le pouvoir de décider la guerre, chose unique à l'époque. C'est resté ignoré de tous en mentant au Congrès à chaque étape concernant l'enjeu, les coûts, les procédés, les perspectives, les tactiques, les chances, ce qui discréditait totalement, disons principalement le Parti démocrate. Mais cela avait commencé bien avant le mensonge, dès Truman, puis sous Eisenhower, qui avait Nixon pour vice-président. Cela ne s'est pas poursuivi sous l'ère Nixon, cela dit. La guerre a donc continué, et c'est devenu la guerre de Nixon. À ce moment, il paraissait très peu probable que dévoiler un historique de la première partie de la guerre puisse affecter sa politique. Et puis, c'était un nouveau président, une nouvelle guerre. En fait, cela n'a rien changé à sa politique. Il est allé droit devant. Les papers ont été publiés en 1971. En 1972, devant l'offensive nord-vietnamienne, nous avons bombardé le plus lourdement de la guerre. En fait, un an et demi après la publication, en décembre 1972, eut lieu le bombardement le plus lourd de l'histoire de l'humanité, pendant deux semaines à Hanoï. Il semblait donc que les Pentagon Papers n'avaient absolument pas eu le résultat que j'escomptais. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'a poussé en particulier, c'était la première partie des papers. Et je pense que très peu de gens l'ont lu. Les journaux ne se sont pas focalisés dessus. Ils ont préféré s'intéresser à 1961, 64 et 65. Bien sûr, j'en avais connaissance. J'avais travaillé pour le gouvernement. Ce n'était pas neuf pour moi. Je savais que le gouvernement mentait tout le temps sur tous les sujets, y compris le Vietnam. Ce qui m'a poussé à risquer la prison pour aider à mettre un terme à la guerre, je reviendrai là-dessus, c'est lorsque j'ai lu la partie de la guerre que le gouvernement considérait comme la guerre française en Indochine, vers 1945-1946 jusqu'en 1954. Comme je le disais, peu de gens ont fait l'effort de lire cette partie du rapport Top Secret, parce qu'il se disait que c'était de l'histoire ancienne. Le titre même de l'étude aurait dû surprendre les gens s'ils y avaient fait attention. « Processus décisionnel américain de 1945 à 1968 ». Les Américains d'aujourd'hui réagiraient comme moi la première fois que j'ai lu ce titre. Les États-Unis, en 1945 ? Quelle décision y avait-il à prendre au Vietnam en 1945 et en 1946 ? La réponse à la lecture était que, d'après les Vietnamiens, cette guerre avait été une guerre franco-américaine, pas seulement française depuis tout ce temps. Les Américains, en 1950, finançaient 80% du conflit à la France. En fait, nous gardions les Français sur le ring, alors qu'ils voulaient se retirer dès 1950 et nous leur disions « Non, continuez ». Pour diverses raisons, nous payions tous les frais, nous leur donnions de l'équipement, de l'armement, etc. Ce qui voulait dire, à la lecture, que dès le début, la guerre apparaissait illégitime aux yeux des Américains. L'ONU autorisait la propriété coloniale de divers territoires dans la charte des Nations Unies. Mais la déclaration d'indépendance des États-Unis a entraîné la première guerre de libération nationale. Nous nous percevions comme une nation anti-impérialiste, et l'idée d'appuyer ou de promouvoir une guerre de reconquête coloniale contre une nation qui avait déclaré son indépendance, d'abord en mars, puis en septembre 1945. D'ailleurs, beaucoup savent que Ho Chi Minh a récité des passages de la déclaration d'indépendance, des morceaux de notre déclaration d'indépendance, comme base pour demander de l'aide aux Américains pour se libérer du régime colonial français. Ils ont été ignorés, principalement à cause de notre préoccupation en Europe de faire alliance avec la France pour éviter l'arrivée d'une coalition avec les communistes en France. Et en particulier, je détaillerai, mais en particulier pour persuader la France d'autoriser le réarmement de l'Allemagne, que nous percevions comme la base économique pour reconstruire l'Europe et prévenir une dépression qui aurait conduit à l'entrée des communistes au gouvernement. Donc, pour nos intérêts en Europe, et en particulier celui-ci. D'une certaine manière, avec le recul, pour un désir presque étrange de réarmer les Allemands pour des raisons économiques, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait aucune légitimité dans tout cela, d'un point de vue américain. Ce qui signifie que pour moi, tous les individus tués depuis 1945, de chaque côté, du fait de la politique étrangère américaine, avaient été victimes d'homicides injustifiés, de meurtres donc. J'ai perçu la guerre non seulement comme une simple erreur ou un surcoût malheureux, ou un gâchis auquel il convenait de mettre fin, mais comme un processus de meurtre de masse qu'il fallait arrêter le plus vite possible. Je n'avais aucun moyen de l'arrêter rapidement par moi-même. Mais je devais tout de même faire de mon mieux. Et j'avais absorbé les deux années précédentes des idées nouvelles pour moi. Les doctrines de Gandhi, de Martin Luther King et d'autres. Sur la résistance non-violente, la désobéissance civile. Et j'en ai conclu que toute résistance sincère et non-violente de ma part devait s'effectuer sans considération du coup personnel à subir. J'avais été inspiré en particulier, et ce fut un moment critique, par l'exemple de jeunes américains qui allaient en prison. J'en ai rencontré quelques-uns avant qu'ils y soient envoyés. J'étais le seul employé du gouvernement à avoir rencontré un réfractaire à l'armée. Les deux mondes étaient complètement séparés. Et les décideurs rationnels, responsables, adultes, au sein du gouvernement, voyaient en ce ramassis de réfractaires à l'armée des irrationnels, manquants de patriotisme, jeunes et immatures. Ils ne les ont jamais compris. En les rencontrant, j'ai reconnu qu'ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, et qu'ils étaient émus par le même sentiment que moi, qu'il convenait de ne participer en aucune façon à cette guerre, pas même en tant qu'objecteurs de conscience. Ils ont choisi d'aller en prison pour démontrer de la manière la plus claire possible qu'il était impossible d'y participer en toute conscience. Au cours de ce 50e anniversaire, de nombreux articles ont dit que ce que les Pentagon Papers ont montré, c'est que la guerre était ingagnable. Ce qui était vrai, bien sûr. Mais aussi que les décideurs savaient que la guerre était impossible à gagner et qu'ils la continuaient malgré tout pour des raisons politiques. Pour être précis, à aucun moment l'état-major ne l'a considérée comme ingagnable. Au fil des Pentagon Papers, ils ont montré qu'ils pensaient, stupidement, pouvoir gagner la guerre si seulement ils pouvaient bombarder à grande échelle, utiliser des armes nucléaires contre les Chinois si ceux-ci intervenaient, poser des mines dans tous les ports, etc., envahir, escalader le conflit. Selon moi, c'était idiot. Mais on n'avait pas essayé, on n'avait pas suivi cette idée. Selon moi, une leçon que peu de gens semblent en avoir tirée est que la guerre aurait pu être bien plus large et meurtrière qu'elle ne l'a été. La guerre a dû tuer 3 à 4 millions de personnes. Mais ce chiffre aurait pu être bien plus élevé s'il n'y avait pas eu le mouvement pacifiste. Je pense qu'il a montré qu'il était illégitime et disproportionné d'aller trop loin. Le mouvement, je pense, n'a pas mis fin à la guerre, mais a posé un plafond sur le niveau de violence. Pour y revenir, l'idée que, selon moi, la guerre n'était pas gagnable était une grosse erreur. Je n'ai pas choisi de risquer la prison parce que la guerre n'était pas gagnable. Pas un seul des 5000 Américains réfractaires à la conscription qui ont été jetés en prison ne l'ont été parce qu'ils pensaient que la guerre n'était pas gagnable. Ils pensaient que c'était une mauvaise chose. Et c'est aussi ce que je pensais. Je savais aussi qu'elle allait continuer, s'élargir. J'avais aussi la conviction essentielle que cette escalade était totalement injustifiée. Ce que c'était du meurtre. Voilà ce que les Pentagon Papers représentaient pour moi. J'ai bien peur que le public ne les ait pas compris de cette façon. En fait, aucun de mes objectifs n'a été atteint. Ils ont appris pour les mensonges, même si cela aurait fini par se savoir dans d'autres contextes. Mais ils n'ont pas appris de ces documents qu'un cinquième président de suite était en train de répéter le même schéma. Si quatre présidents successifs de deux partis lancent les mêmes menaces, les mêmes mensonges, ont les mêmes folles ambitions, il semblerait naturel d'extrapoler à un cinquième président. De se dire, peut-être fait-il la même chose. La réticence à croire que le président actuel continue de vous mentir est si forte que sans ces documents, je n'arrivais à convaincre presque personne. De ce point de vue, la publication n'a pas eu l'effet que j'escomptais. Mais quels étaient tes objectifs avec la révélation de ces documents ? Mes objectifs, comme je l'ai dit au début, étaient que Nixon décide réellement de nous extirper de cette guerre. Mais lorsqu'il est devenu clair qu'il n'allait pas le faire, mes espoirs se sont reportés sur le Congrès, que le Congrès coupe le financement du conflit. Et c'est effectivement ainsi que la guerre s'est terminée, mais pour des raisons différentes des seuls Pentagon Papers, concrètement. Mais en 1973, le Congrès a bien coupé le financement. Ce que, je pense, aucun autre pouvoir législatif n'avait jamais fait, dans aucun pays, de couper le financement de la guerre. Cela dit, normalement, Nixon aurait simplement mis son veto et serait passé outre. Mais ici, Nixon faisait face à une procédure d'impeachment. À nouveau, tout ceci est une histoire plus large, mais il ne risquait pas cet impeachment en grande partie pour des actes criminels commis contre moi, et contre le reste du mouvement pacifiste, mais plutôt parce qu'il avait une peur légitime, pas paranoïaque, mais raisonnable, que j'ai des documents sur ces menaces nucléaires et ces plans d'escalade du conflit. J'avais entendu parler de ces documents, mais on ne me les avait jamais donnés, malheureusement. Mais c'était raisonnable de sa part de considérer que je les avais, parce que j'en parlais et que j'étais en contact avec des membres de son équipe sur la sécurité nationale. Comme tu l'as dit, Nixon n'était pas cité dans les Pentagon Papers. Mais pourtant, avec Kissinger, ils étaient paniqués. Est-ce que tu penses que c'est à cause du sujet de l'escalade nucléaire ? Ils n'avaient pas peur des Pentagon Papers à proprement parler. Ils s'arrêtaient en 1968. Mais ce qui les inquiétait, c'était que je révèle les documents de Nixon. Ce n'étaient même pas les Pentagon Papers. Ils ont vu plus loin que les Pentagon Papers. Cela aurait pu les conduire tout droit vers un impeachment. Dès l'automne 1969, sa première année au pouvoir, Nixon menaçait les Nord-Vietnamiens. S'ils ne se pliaient pas à ces exigences d'un retrait mutuel, qu'ils retirent leurs troupes au Nord pendant que nous retirions les troupes américaines du Vietnam. S'ils ne s'y pliaient pas et maintenaient Chu au pouvoir, son autre condition majeure, ils mettraient en œuvre une énorme escalade du conflit. Le plan consistait, à l'époque, sous le nom de code Doc Hook, nom de code sans signification, à répandre des mines dans le port de Haiphong, à envahir les soi-disant sanctuaires près du Laos et du Cambodge et de la partie sud du Nord-Vietnam pour faire cesser l'infiltration, mais aussi utiliser des armes nucléaires dont des plans étaient conçus, désigner des cibles qu'un de mes amis, Roger Morris, qui travaillait pour Henry Kissinger, avait vu. Tout un dossier de cible à 2,5 km de la frontière chinoise. Un nœud logistique dans la jungle sur un chemin de fer. De transports de marchandises à travers la Chine depuis la Russie et l'Europe de l'Est vers le Nord-Vietnam. Nous allions les attaquer avec des armes nucléaires pour envoyer un signal aux Nord-Vietnamiens sur ce qui pourrait arriver à Hanoi ou à Haiphong s'ils ne cédaient pas. Ce dernier point ne s'est pas concrétisé au final, mais tout le reste, oui. De l'invasion des sanctuaires, au bombardement du Nord-Vietnam, jusqu'aux mines dans les ports, etc., sur la durée. Ce qui a empêché les attaques nucléaires, initialement prévues le 3 novembre 1969, c'est que le 15 octobre, 2 millions de personnes ne sont pas allées au travail ou à l'école en semaine. Ils sont allés à des manifestations, à des conférences, des formes de désobéissance civile. C'était concrètement une grève générale, mais personne ne la désignait ainsi, car cela semblait trop provocateur, trop radical pour des Américains. Ils ont donc appelé cela un moratoire, une cessation des affaires courantes. Et avec ces 2 millions de personnes dans les rues le 15 octobre, Nixon a réalisé qu'il ne pouvait pas se permettre d'escalader le conflit, car il y aurait alors eu 10, 20 millions de personnes dans les rues s'il l'avait fait. Il a dû se résoudre à retarder. Il a fait son escalade au coup par coup pour montrer qu'il voulait la faire. L'escalade prévue aurait bel et bien pu mener à l'invasion complète du Nord-Vietnam, ou au moins de sa partie sud, et probablement à l'entrée en guerre de la Chine. C'est impossible d'en être sûr. Mais cela aurait à coup sûr entraîné une guerre nucléaire contre la Chine. Nixon a vite compris, après les Pentagon Papers et ma mise en accusation, que j'avais transmis des documents de son propre Conseil de sécurité nationale au sénateur Mathias du Maryland, qui était républicain, et qui, à l'époque, souhaitait s'opposer à la guerre et dévoiler ses documents. Mais lorsqu'il a vu l'énorme publicité et les soucis de l'administration Nixon, il a choisi de révéler au procureur général qu'il avait reçu ces documents de ma part. Et il n'a pas révélé leur contenu exact. Donc, du point de vue de Nixon, ils auraient pu contenir n'importe quoi. Y compris ses plans de miner iPhone, ses menaces nucléaires, etc. Ceux-ci devaient absolument demeurer secret, car le public aurait explosé à l'idée qu'il prévoyait, en fait, qu'il proférait des menaces et qu'il était prêt à étendre la guerre. Nixon, bien sûr, espérait que ces menaces soient efficaces et qu'elles mettraient rapidement fin à la guerre sans avoir à les mettre à exécution. Beaucoup de gens auraient pensé que c'était du bluff, mais je n'étais pas d'accord. Il était tout à fait capable d'appliquer son plan. Nous ne l'avions pas complètement testé. Je pensais que la guerre allait continuer et s'étendre, ce qui n'a pas été le cas au début. Après l'échec de ces menaces en 1969, la guerre s'est poursuivie et s'est renforcée. Il s'est enfermé dans ses vains espoirs d'obtenir un retrait mutuel qui n'a jamais eu lieu. Les nord-vietnamiens n'auraient jamais accepté de retirer leurs troupes de la partie sud de ce qu'ils considéraient raisonnablement comme leur propre pays, un seul Vietnam. Notre secrétaire d'état, Rusk sous Johnson, répétait que si seulement les troupes du nord rentraient chez elle, nous pourrions partir. Il n'a jamais vraiment considéré le fait que ces troupes étaient chez elle. Elles étaient au Vietnam. Nous étions les seuls étrangers ici. Nous étions les seules troupes étrangères. Mais en dehors de cela, nous ne savions pas à l'époque, personne ne savait, que Nixon avait conspiré avec le président Thieu, notre marionnette à Saigon, pour saboter les négociations de paix prévues par Johnson à la fin de l'année 1968. Pour Nixon, l'honneur était plutôt un code d'honneur entre voleurs. Car Thieu aurait pu le faire chanter si Thieu avait été destitué. Et c'était une condition des Nord-Vietnamiens pour mettre fin à la guerre. Ils ne l'ont pas abandonné avant 1972. Ils n'ont jamais accepté de retirer leurs troupes. Mais ils ont cédé sous la pression des Chinois et des Soviétiques après l'échec de leur offensif de 1972 sous les bombes américaines. Les Chinois et les Russes ont insisté pour qu'ils abandonnent et laissent provisoirement Thieu au pouvoir. Ce fut une réussite pour Nixon. Par rapport à Nixon, tu cites dans ton livre un passage de ces enregistrements secrets qui éclaire bien la psychologie des dirigeants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Si tu parles des leçons qu'ils ont tirées, je pense qu'elles ont été parfaitement résumées par Haldeman, qui s'adressait à Nixon le troisième jour, je crois, après l'apparution de la seconde édition des Pentagon Papers, ou peut-être la troisième. Haldeman citait Donald Rumsfeld, alors assistant à la Maison-Blanche, et qui allait devenir à deux reprises secrétaire à la Défense. Voilà ce qu'il dit, je te le lis. Pour un gars ordinaire, comme Don Rumsfeld l'a dit ce matin, c'est ce qu'il dit au président, pour un gars ordinaire, tout cela n'est que du charabia. Mais de ce charabia apparaît une chose très claire. On ne peut pas faire confiance au gouvernement. On ne peut pas croire ce qu'il dit. On ne peut pas se fier à son jugement. Et l'infaillibilité implicite des présidents, qui était une chose acceptée en Amérique, est fortement érodée par tout cela. Car cela montre que les gens font ce que le président leur dit, même s'ils se trompent. Et le président peut se tromper. Lorsque par la suite j'ai lu ce passage tiré des enregistrements, j'ai pensé que c'était une information merveilleuse après trois éditions des Pentagon Papers sur ce qu'ils disent réellement. Mais j'avais une autre question. Parce que cette fois, nous avions vu Rumsfeld attaquer l'Irak. Du moins, il me semble, ou peut-être plus tard. Comment avait-il pu faire une chose pareille avec toutes les connaissances que la guerre du Vietnam lui avait apportées ? La réponse, c'était que Rumsfeld avait compris, je pense, et c'était sage en un sens, que le président peut s'en tirer impunément. Il peut mentir. Il peut commettre des fautes. Et les gens continueront à les défendre. Ils mettront en œuvre sa politique, même si c'est une mauvaise chose. Le président a le champ libre. C'est là-dessus qu'il a travaillé. Nixon avait aussi entendu Rumsfeld. Mais il a supposé que cela ne s'appliquait pas nécessairement à lui, que c'était du passé. Le public américain, je peux toujours les embobiner, même après les Pentagon Papers. C'était malin. Il avait raison. Il a pu continuer, même après la publication des Pentagon Papers. Plus tard, George W. Bush a pu mentir et tromper le peuple américain avec l'aide de Rumsfeld, tout comme à l'époque de la guerre du Vietnam. Le public n'avait rien appris. Ce que le gouvernement avait compris, c'est, nous pouvons le faire. Il ne nous arrivera rien. Nous pouvons agir comme un empire sans que le public ne le remarque. Et c'est ce que nous faisons, comme au Vietnam. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai lu la première partie de l'étude, j'ai réalisé que nous ne suivions pas seulement les traces des Français en Indochine. Nous continuions les mêmes tactiques qui avaient échoué au Vietnam. Lorsque j'étudiais la pacification au Vietnam, je m'appuyais consciencieusement sur des sources françaises. David Galula, qui citait à son tour les maréchaux Lyotet et Galieni et quelques autres. Nous étudions des livres de Trinquier et Galula qui décrivaient l'échec d'une guerre. Pourquoi nous nous appuyions sur ces mêmes méthodes ? C'est une bonne question. Mais nous nous pensions différents des Français. Ils n'avaient pas autant d'hélicoptères que nous. Ils ne souhaitent pas bombarder comme nous. Nous sommes plus gros que les Français. Et de manière étrange, nous disions que les Français ne pouvaient pas réussir parce qu'ils étaient racistes. Bien évidemment, c'est ridicule. Surtout lorsque l'on voit comment nous sommes arrivés à reconnaître le racisme aux États-Unis. Ni les Français, ni les Américains, ni bien d'autres peuples, ne prennent au sérieux le nationalisme de leurs adversaires. Les Vietnamiens, eux non plus, n'ont pas pris au sérieux la résistance du Cambodge. Les Chinois n'ont pas pu prévoir la résistance au Vietnam lorsqu'ils ont attaqué. Les Soviétiques en Afghanistan ont vraiment sous-estimé l'Afghanistan. Nous ne devons pas nous voir dans les yeux de l'adversaire comme l'autre. Nous ne sommes pas l'autre. Nous ne sommes pas l'ennemi. Nous sommes des amis. Nous sommes, comme dirait les Français, une mission civilisatrice. Nous apportons la civilisation au sauvage. Nous apportons la liberté. Le fantasme de soi est un élément crucial du nationalisme, probablement dans tous les cas. Et c'est pourquoi il est difficile de comprendre que d'autres peuples peuvent agir pour des illusions du même ordre et mourir pour leur pays contre des conquérants. Voilà pourquoi nous n'avons rien appris des Français. Les Soviétiques n'ont rien appris des Britanniques en Afghanistan. Nous n'avons rien appris des Soviétiques. Nous sommes différents. Nous sommes meilleurs. Et il en va toujours ainsi aujourd'hui. Le président Nixon n'a pas hésité à réagir plus durement contre toi, par exemple en faisant cambrioler ton psychanalyste. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? On pense souvent qu'ils ont pénétré dans le bureau de mon ancien psychanalyste pour obtenir des informations pour me traîner dans la boue. Ce n'est pas tout à fait ça. Ils cherchaient des informations pour me menacer de les diffuser, pour me faire chanter, et que je ne parle pas de ce que je savais à propos de Nixon. Ce n'était pas pour les diffuser, mais pour me contraindre en me menaçant de le faire. Ils n'ont rien trouvé qui puisse faire l'affaire. Par la suite, ils ont pris des mesures pour me faire taire physiquement, en m'attaquant sur les marches du Capitole le 3 mai 1972, pour me mettre totalement hors d'état de nuire. Ce qui signifiait soit me tuer, soit simplement m'obliger à me taire. Je pense que c'était le dernier cas de figure. Tu révèles également que l'entourage du président n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à toi. D'ailleurs, entre parenthèses, rétrospectivement, avec des publications du point de vue vietnamien, je dirais que les offensives du Nord-Vietnam, en 1972, étaient aussi inconscientes, stupides et insensées que toutes les pires décisions prises de notre côté, de la part de l'Ai Juan, à qui de nombreux Vietnamiens avaient pourtant déconseillé ces frappes, car ils pensaient que les États-Unis n'utiliseraient pas leurs forces aériennes, de manière aussi impitoyable qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont toujours fait. Non seulement ils ont perdu plus de 15 000 hommes, mais durant ces offensives, Nixon a sérieusement envisagé d'utiliser des armes nucléaires. Dans l'un des échanges qui a fuité, il dit « Combien en avons-nous tué au Laos ? » Et Kissinger répond « Oh, je crois qu'il dit 50 000. Combien si nous frappions les digues du Nord-Vietnam ? Peut-être entre 500 000 et 1 million. » Nixon répond « Non, je préférerais utiliser l'arme nucléaire. Tu comprends, Henry ? » Et Kissinger répond très calmement « Oh, je pense que ce serait un peu trop. » Et Nixon rétorque « Trop ? Tu penses que c'est trop, Henry ? » « Je veux que tu vois grand pour l'amour du ciel. » Et c'est ce dont ils discutaient à l'époque où ils m'ont agressé. Parce que je disais publiquement qu'ils songeaient à utiliser l'arme nucléaire sur ces digues pour les détruire. Et ils voulaient que je me taise pour présenter les choses comme un fait accompli. Ce qu'ils ont effectivement fini par faire. Ils ont fait venir 12 Cubains, leur ont montré des photos de moi et leur ont ordonné de me mettre totalement hors d'état de nuit. Leur procureur, William Merrill, m'a raconté tout cela par la suite et que c'était leurs ordres. Et j'ai dit « Qu'est-ce que cela veut dire ? Me tuer ? » Et il m'a répondu « Les termes précis étaient de te mettre totalement hors d'état de nuit. » Il a ajouté « Mais tu dois comprendre que ces gens qui devaient travailler pour la CIA utilisent toujours des euphémismes. Ils n'utilisent jamais le mot « tuer ». Ils n'utilisent jamais le mot « tuer ». Ils préfèrent neutraliser, mettre fin avec extrême préjudice des termes de ce genre. Mais ils pensaient que l'intention était de me tuer. Je pense, du fait d'autres circonstances, que l'intention était plutôt de m'envoyer à l'hôpital avec la mâchoire cassée jusqu'à ce qu'ils aient posé les mines. Ce qu'ils ont effectivement fait. D'ailleurs, ils savaient aussi que je faisais fuiter d'autres documents. C'est une plus longue histoire. Ils pensaient que j'étais prêt à publier tout ce que je savais. Pourtant, lorsque ces Cubains ont été capturés, ceux qui avaient cambriolé le bureau de mon ancien psychanalyste, qu'on avait amené à Washington pour me mettre hors d'état de nuire et qui, quelques semaines plus tard, ont été pris dans le Watergate, ils avaient la possibilité de mentionner ces précédents crimes. Mais ils ont été encouragés à mentir au jury à ce propos lorsqu'on leur a demandé s'il y avait eu d'autres crimes. Ils ont dû toucher des sommes faramineuses pour qu'ils se taisent. Mais en définitive, c'est ce que John Dean a dit au procureur. À propos du cambriolage du bureau de mon ancien psychanalyste, ils ont été ramenés devant le jury et ont commencé à dire la vérité. Et Nixon a été confronté à un impeachment. Nixon avait donné l'ordre de reprendre les bombardements à ce moment-là. Mais devant ce qu'il voyait, son impeachment pour des crimes locaux contre moi, qui était pris beaucoup plus au sérieux que d'envahir un autre pays, le Cambodge ou le Laos, il a dû abandonner ses plans comme ligne de défense contre son impeachment parce que le président disposait à présent d'un pouvoir de monarque pour décider où et quand faire la guerre. Telle est la réalité, malgré l'atteinte à notre Constitution. Ils ne pouvaient pas faire d'impeachment pour cela, mais pour avoir essayé de m'incapaciter, oui, ou être entré chez mon médecin, ou m'avoir mis illégalement sur écoute. Des écoutes illégales à l'époque, mais légales depuis le 11 septembre. Quoique anticonstitutionnel de mon point de vue. Ou pour avoir demandé à la CIA de réaliser mon profil psychologique et de me manipuler. Pour ces choses, Nixon a fait face à un impeachment et a démissionné. Cela a permis de mettre fin à la guerre neuf mois après son départ. Ainsi, la fuite des Pentagon Papers n'a pas vraiment affecté la politique, mais la peur que je révèle des crimes en cours ou des escalades a conduit Nixon à des crimes. Certains sont toujours des crimes, mais la majorité sont légaux depuis le 11 septembre. Même Obama a mis un contrat sur un citoyen américain, Anwar al-Awlaki, tué par un drone en Irak, lui qui était citoyen américain, né aux États-Unis, et tué sans procès, sans juge, sans jury, sans rien. Tout comme son fils de 16 ans, tué mystérieusement quelques semaines plus tard. Et finalement, sa fille, sous Trump. Ils ont été éliminés par le président tel un contrat de la mafia. Apparemment, c'est légal en pratique, mais probablement pas constitutionnel. Mais à l'époque, Nixon a dû faire face à un impeachment et a démissionné. Tu écris beaucoup sur les menaces d'un conflit nucléaire. Quelles sont, selon toi, les conditions pour que l'humanité puisse éviter le déclenchement d'un tel conflit ? La volonté des êtres humains, des Américains, les Américains sont des humains, de suivre les plans d'un président qui appelle ou justifie l'extermination de la majorité de l'humanité par un univers nucléaire, des plans qui ne relèvent pas seulement de l'homicide ni du génocide, même pas d'un multigénocide, mais d'un omnicide. Il tue presque tout le monde, pas tout le monde, mais presque en dommage collatéral. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais c'est le résultat inévitable lorsqu'on frappe à l'intérieur ou près des villes en ligne de mire. Toutes ces menaces pourraient être du bluff, mais elles ne le sont pas toutes. Il est très clair que d'après notre histoire passée, nous sommes passés très près d'exécuter ces plans, de manière généralement ni planifiée, ni souhaitée, ni prévue à l'avance par le président. La crise des missiles de Cuba a été l'un de ces cas, mais ce n'est pas le seul. Il est miraculeux d'avoir traversé 70 ans sans que ces plans ne se réalisent, d'un côté comme de l'autre, car les Russes en avaient aussi. Les autres puissances nucléaires ne sont pas vraiment comparables. Leur échelle est bien plus réduite, comme les Français, les Britanniques et les Israéliens. Mais elle n'a pas pour but de désarmer l'ennemi. Elle n'aspire pas à accomplir ce que les Russes et les Américains font. Et ce souhait des Russes comme des Américains signifie garder leur force en état d'alerte, sujette aux fausses alertes qui ont eu lieu à de nombreuses reprises, avec la conviction que s'ils peuvent réagir assez vite devant une alerte, ils pourront réduire les dégâts d'une guerre nucléaire. C'est complètement illusoire. C'est aussi illusoire que de penser que ce que nous avons fait au Vietnam allait conduire les Vietnamiens à l'abandon. C'est une illusion. Comme l'illusion de pouvoir réduire les dégâts d'une guerre entre les États-Unis et la Russie, qui tuerait presque tout le monde sur Terre du fait de la famine causée par la fumée projetée dans la stratosphère qui ne retomberait pas avec la pluie, qui se répandrait partout autour de la Terre et tuerait toutes les récoltes dans l'année. Ils jouent avec la destruction, pas l'extinction, mais la destruction de 98% de l'humanité, la destruction de la civilisation. C'est une dissuasion qui peut marcher, mais elle fait courir le risque, le risque n'est pas nul, de détruire la civilisation sur cette planète. Je dirais que c'est une politique absolument inconsciente. Ce que nous avons fait au Vietnam était inconscient, c'était illégitime et meurtrier. Les Français pensaient qu'ils se battaient pour une cause légitime, une cause coloniale en Indochine. Mais vu de l'extérieur de la France, c'était aussi illégitime. Autrement dit, les Français, les Britanniques, les Américains n'étaient ni plus ni moins coupables. Il s'avère que des gens capables de faire cela sont tout aussi capables de manier des menaces de détruire le monde et nous les conservons à disposition pour le faire. Les États-Unis ne peuvent pas justifier pour des seules raisons de dissuasion d'avoir plus d'armes nucléaires que les Français, qui en ont entre 200 et 300, moins de 300. Comment les Français peuvent-ils justifier 300 armes nucléaires, d'ailleurs ? Je doute que vous ayez vu une étude, vous ou d'autres Français, sur l'effet de 100, 200, 300 armes nucléaires sur le monde. Et s'il y en avait une, je doute qu'on puisse avoir besoin d'une telle menace et dire que l'on est légitime à s'y préparer. Mais la Russie et les États-Unis en ont dix fois plus ou la Chine. Il est donc indiscutable que ce dont les Russes et les Américains disposent, prêt à l'usage, menace le monde entier. Chaque nation a le droit de dire aux États-Unis qu'il est absolument intolérable de nous transformer tous en otages de leurs désaccords politiques ou de leurs crimes. Que faire de nous des otages partout dans le monde, c'est absolument intolérable. Mais aucune nation ne le fait. Les États-Unis sont trop riches, trop puissants, et vous les énerveriez en leur disant cela. Aucune nation ne protège ses citoyens comme je pense qu'elle devrait le faire, même à un coût. Mais pour ce qui est des autres, non, vous n'en avez pas besoin. Les neuf autres puissances nucléaires avec la Corée du Nord pourraient justifier 40 armes nucléaires, ce que nous pensons qu'elle peut avoir. Aucun État ne pourrait justifier d'en avoir plus. Ce sont huit autres États. Mais revenir au niveau des Français seraient déjà un grand pas en avant. Ou des Chinois avec environ 300 armes. Ce qui n'est pas pertinent. Je le répète, 300 armes nucléaires pourraient tuer tout le monde utilisées contre des villes. Mais c'est déjà différent des 3000 armes des États-Unis, dont 1500 en alerte. 50 ans après ta révélation des Patagon Papers, tu viens de faire de nouvelles révélations dans le New York Times à propos de Taïwan. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je suis rentré dans le cercle de la sécurité nationale au niveau top secret en 1958 comme consultant pour la RAND Corporation. Et précisément cette année-là, il y avait une crise dans le détroit de Taïwan. Les communistes chinois sur le continent bombardaient avec de l'artillerie des bases situées dans certains cas à à peine un mile du continent à Kinmen et à Matsu et contrôlées par des nationalistes chinois, le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Et secrètement, les États-Unis avaient décidé qu'ils avaient besoin de maintenir Chiang Kai-shek au pouvoir à Taïwan et que sa presse position politique seraient irréparablement abîmées. Ils trouveraient quelqu'un d'autre qui nous soit moins soumis que Chiang s'ils permettaient aux communistes du continent de conquérir ces petites îles. Très proches de la côte chinoise qu'ils contrôlaient. Ils ne voulaient pas perdre Kinmen et Matsu et nous ne voulions pas qu'ils les perdent. Toutefois, des moyens conventionnels ne pouvaient pas les défendre contre une attaque chinoise déterminée. Là encore, nous préparions donc des plans avec l'usage d'armes nucléaires contre les Chinois s'ils attaquaient ces petites îles Kinmen et Matsu ou bien s'ils lançaient une plus large offensive pour envahir Taïwan. Ce n'est pas ce que les Chinois avaient prévu mais leur position n'était pas claire. À ce stade, ils bluffaient en partie et Khrouchev disait que si les Américains attaquaient les Chinois, leurs alliés, la guerre serait totale, ils iraient en guerre. Eisenhower l'a cru et pourtant, il se préparait à déclencher la guerre et nous savons aujourd'hui que cela aurait eu comme conséquence la mort de la majorité des habitants des deux hémisphères du fait d'une famine mondiale. Ils ne le savaient pas à l'époque mais ils savaient quand même qu'un milliard de personnes mourraient. J'ai appris en 1961, quelques années plus tard, que nos plans pour une guerre contre l'Union soviétique qui auraient pu être mis en œuvre sous Eisenhower en cas de conflit armé contre l'Union soviétique n'importe où comme par exemple dans le détroit de Taïwan pas seulement en Corée auraient eu pour conséquence une attaque contre toutes les villes de Russie et de Chine entraînant un hiver nucléaire ce que nous ignorions. Mais ils savaient qu'ils pouvaient tuer 600 millions de personnes soit un cinquième de la population mondiale à l'époque et ils étaient prêts à le faire. Je me suis donc retrouvé avec une connaissance lourde à porter que très peu de gens dans le pays partageaient, que des gens que nous avons élus, des gens comme nous, comme moi, des gens avec qui j'ai dîné au Pentagone, avec qui j'ai bu des bières, avaient conçu ces plans pour non pas un holocauste mais pour 100 holocaustes, 600 millions de morts. Depuis tout ce temps, j'ai essayé de comprendre cela. Je crois que je le comprends mieux maintenant qu'il y a 50 ans. La question est A. Comment est-ce possible ? Et B. Où cela nous mène-t-il ? Que peut-il advenir de tout ceci ? Et cela évolue-t-il ? Tout d'abord, cela ne change pas pour répondre à la dernière question. De tels plans existent toujours aux États-Unis et certainement aussi en Russie. Et même les plans de puissance nucléaire bien plus petites comme la France auraient des conséquences tout aussi horribles même à une échelle plus réduite. Les êtres humains sont capables de faire cela. En ce moment pèse sur nous la menace d'une nouvelle crise à Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province de la Chine comme faisant partie d'une Chine unique, ce que nous reconnaissons, ce que nous reconnaissons toujours officiellement et qui était à peu près indiscutable même à Taïwan jusqu'au début du 21e siècle lorsqu'un mouvement indépendantiste a pris forme à Taïwan. Les Chinois nous disent que si les prétentions de Taïwan à l'indépendance sont reconnues par les Nations Unies, les États-Unis ou une grande puissance, ce qui n'est pas le cas actuellement mais Biden va dans cette direction avec des visites de haut niveau entre représentants de Taïwan, cette province de la Chine selon les Chinois, et les traitant virtuellement comme des ambassadeurs, en les soutenant comme aucune autre province de Chine. à 100 miles des côtes mais toujours considérés jusqu'à aujourd'hui des deux côtés comme faisant partie de la Chine. L'indépendance de cette province serait perçue comme une sécession, comme à la sécession des États confédérés qui a conduit Lincoln à mener la guerre la plus sanglante de notre histoire pour l'éviter. Si les Chinois font ensuite ce qu'ils disent, répondre aux manœuvres comme celles de Biden pour reconnaître l'indépendance par une invasion, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. Surtout que Xi risquerait de perdre le pouvoir s'il perdait Taïwan à l'Occident, aux capitalistes, aux États-Unis. Tout comme nous avions peur de perdre le Vietnam au profit des communistes vietnamiens. Je dirais donc que cette situation est très dangereuse. Il apparaît à présent que les forces chinoises conventionnelles non nucléaires ont atteint un tel niveau qu'elles pourraient vaincre les troupes américaines à Taïwan même. Elles le pourraient. Ce n'était pas vrai il y a 30 ans, c'est le cas présent. Cela obligerait les États-Unis à choisir entre perdre Taïwan et Biden pourrait perdre la Maison-Blanche face à cette défaite ou utiliser des armes nucléaires. L'usage des armes nucléaires est presque assuré de détruire la majorité de la vie sur Terre. Ils ne devraient pas brandir une telle menace. Cela devrait être dit clairement à l'ONU que ni un côté ni l'autre et à ce propos les Chinois font maintenant des menaces comparables. Le monde a désormais vraiment l'obligation de dire c'est absolument intolérable. Ils ne doivent pas représenter de telles menaces de détruire le monde. Mais personne ne le dit. C'est pour cela que je ne voulais pas révéler que nous sommes passés si près de la catastrophe, que nos dirigeants étaient déjà prêts à la guerre nucléaire il y a plus d'un demi-siècle et le seraient toujours. Et j'espérais que cela mobilise pour protester et empêcher cela. Et je dois dire qu'après 50 ans, ma confiance dans la capacité du public à réagir de cette façon s'ils savaient, ils savent maintenant pour certaines de ces menaces passées, j'ignore combien, mais ils n'agissent pas nécessairement en conséquence. Les individus, les groupes, les partis, les nations considèrent que ce n'est pas dans leur intérêt de chercher des noises aux États-Unis ou à la Chine. Soit l'un, soit l'autre, ils préfèrent rester au milieu et protester. Et nous pouvons donc glisser vers la guerre, comme pour la Première Guerre mondiale. Nos dirigeants ne sont pas plus sages aujourd'hui, plus matures, ni plus responsables que les dirigeants qui ont déclenché la Première Guerre mondiale comme des somnambules il y a 100 ans. Avec le développement de la Chine et de l'Inde, est-ce que tu penses que les États-Unis vont pouvoir gérer la perte de leur statut de première puissance mondiale sans déclencher de conflits ? À moins que les États-Unis n'abandonnent leur but impérialiste, leur objectif d'être numéro un, pas juste en Amérique, mais à des milliers de kilomètres, d'avoir une sphère d'influence qui jouxte les frontières russes et chinoises comme durant la guerre froide, au début de celle-ci, nous avions un monopole sur les armes nucléaires, à tort ou à raison. Nous avions fixé nos objectifs à une époque où nous seuls disposions de l'arme nucléaire. Viser de tels objectifs et être prêt à les défendre par un conflit armé dans une ère nucléaire devrait être perçu comme de la folie. Mais c'est cette sorte de folie ordinaire qui semble maintenant aller de soi et qui fait que nous ne nous révoltons pas. Et je pense donc que les chances que l'humanité survive à une ère nucléaire d'encore, disons, 70 ans sont très faibles mais pas inexistantes. Je pense que nous devons opérer un changement dans nos instincts nationaux, nous éloigner du nationalisme et comprendre que nous formons une seule espèce sur Terre et nous préoccuper de la vie sur Terre en général, ce que les êtres humains ne font généralement pas. il s'avère que ce n'est pas une caractéristique humaine naturelle de se préoccuper du destin de notre espèce. Après tout, cela fait 70 ans que nous avons la capacité d'endommager la vie dans son ensemble et que nous devons nous en préoccuper. Les gens n'ont pas pris conscience que nos décisions petites et grandes, celles des citoyens et celles des nations, influent sur le prolongement de la vie de la plupart des grandes espèces, y compris la nôtre. Nous ne nous sommes pas encore ajustés. Est-il probable que nous y parviendrons avec le temps ? Je ne pense pas. Mais selon moi, si c'est peu probable, même très improbable, ce n'est pas impossible. Les êtres humains, les individus, les nations ont démontré une capacité à transformer leur vie, leur rôle dans le monde. Et c'est possible. Le mur de Berlin est bien tombé. Mandela est bien arrivé au pouvoir en Afrique du Sud sans révolution violente. La France, le Royaume-Uni ont abandonné leurs prétentions impérialistes. Pour les États-Unis, il ne va pas être facile de les faire prendre part au monde à égalité avec les autres participants de cette famille de nations. Mais c'est ce que nous souhaitons aussi. Je dirais que Trump a bien sûr été un cas extrême dans le refus de cet avenir. Non, l'Amérique pour les Américains. Mais Biden, notamment dans sa politique étrangère, n'a pas dévié de cette ligne où il n'a pas vraiment changé des autres présidents. tous les présidents ont maintenu ce que j'appellerais un empire déguisé. Déguisé parce qu'il a le même effet que ce que les Britanniques appelaient leur empire indirect ou empire informel lorsqu'on ne gouverne pas ouvertement un autre pays mais que l'on détermine qui dirige l'autre pays. Par la force, la corruption et d'autres méthodes clandestines. Cela signifie pouvoir démentir de manière plausible dissimuler les commanditaires, certaines actions, dissimuler même qu'elles ont eu lieu. Nous nions le fait que nous sommes un empire. Nous nions les moyens que tous les empires utilisent pour se maintenir. Groupes paramilitaires, assassinats, corruption sous de multiples formes, propagande, etc. Nous nions que nous faisons tout cela. la torture aussi, caractéristique de tous les empires. À ce sujet, je dirais que lorsque je suis rentré de Suez en 1957 et que j'ai quitté le corps des Marines et je suis reparti à Harvard, la guerre sale en Algérie était en cours. J'avais conscience, je suis rentré en 1957 et j'ai lu en 1957 ou 1958 l'ouvrage de Henri Alec, La question sur la torture en Algérie. Et c'était une grosse controverse. Bijar et Massu et d'autres niaient en bloc. Non, 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 il n'y a pas eu de torture. Et Alec disait qu'ils utilisaient des méthodes de nazis de la Gestapo couramment pour la torture. Et je me rappelle avoir lu le journal de je crois Jamila Boupacha ça me revient avec une préface de Sartre si je ne me trompe pas. Et j'étais sidéré que les Français fassent ces choses. Ce sont des méthodes allemandes, européennes, etc. Des Américains ne feraient jamais cela. Je me trompais. Je l'ai appris au Vietnam mais pas tant que cela. D'autres l'ont appris et ont quitté l'armée lorsqu'ils ont réalisé que nous faisions usage de la torture là-bas. Le colonel Anthony Herbert et d'autres ont démissionné. Leurs carrières ont été détruites pour avoir révélé cela. Mais mon épouse a été la première femme à lire les Pentagon Papers en dehors des secrétaires qui les avaient tapés à la machine. Lorsque je lui ai montré nos plans pour bombarder le Nord-Vietnam, je voulais lui montrer pourquoi je faisais tout cela, savoir si ça avait de l'importance. Elle y a lu un autre tour de vis, des références au waterboarding ou des métaphores pour ce que nous avions prévu pour les bombardements, le faire par intermittence, augmenter les cibles, augmenter les souffrances, une citation exacte. Elle m'a dit « C'est la langue des tortionnaires ». Ce fut une révélation pour moi. Et cela m'a fortement choqué parce que dans les Marines, je m'étais toujours dit et j'avais même enseigné les lois de la guerre lorsque j'entraînais des officiers. Et j'ai dit que je ne serais jamais impliqué dans l'usage de la torture. Cela va plus loin qu'un serment. Je ne peux plus. Comme beaucoup. Non, ce n'est pas comme McCain qui a été torturé au Nord-Vietnam. Et d'entendre ma femme me dire que j'avais participé à un équivalent de la torture ou du terrorisme, c'était sidérant. Et je pense que ce n'est pas une coïncidence que cette remarque m'ait été faite par la première femme à jeter un œil à ce que nous faisions. Je parle de l'Empire français, mais nous nous percevions... Nous avions cette arrogance pas unique aux Américains que nous sommes différents, que nous sommes meilleurs. Pardonnez-moi de le dire, mais c'était une attitude américaine courante. Avec cette nouvelle révélation, tu risques la même chose qu'en 1971, 75 ans de prison. Pourquoi n'as-tu pas été emprisonné pour les Patagon Papers et est-ce que tu as peur d'aller en prison aujourd'hui ? Quel est ton objectif avec cette nouvelle bataille ? Principalement grâce à la révélation imprévisible des crimes qui ont naturellement découlé de l'inquiétude de Nixon à mon égard. Nixon était préoccupé que ces politiques puissent être dévoilées par moi-même ou plutôt en suivant mon exemple. Il a dû commettre des crimes pour empêcher cela. Ces crimes avaient peu de chances d'être mis au jour. Et quand bien même il l'aurait été, il était peu probable qu'il l'oblige à démissionner. Mais grâce à de nombreuses personnes qui ont agi de manière imprévisible, en violation de la loyauté envers le président, mais en restant fidèles à la Constitution, aux lois, aux valeurs humaines, des gens comme Dean qui a révélé le cambriolage, Alexander Butterfield la mise sur écoute qui ont été cruciaux pour confirmer ce que John Dean avait dit au sujet du président ou encore les juges nommés par Nixon à la Cour suprême qui lui ont demandé de dévoiler les enregistrements et d'autres gens qui choisirent de démissionner plutôt que de renvoyer le procureur spécial. Tous ces actes individuels, tous imprévisibles et peu probables, tous ces actes réunis ont abouti à la démission de Nixon. Donc oui, bien sûr, cela vaut la peine de prendre ce genre de risque. Des avocats m'ont assuré que pour des raisons pratiques, il est peu probable que le département de la justice me poursuive. même si, et j'ai beau les provoquer, je tire la sonnette d'alarme, ils ne relèveront pas le défi. Déjà, parce que pour eux, ce n'est pas une bonne affaire. Ils n'ont pas de bon argument pour garder ces documents secrets, pour les conserver classifiés pendant tout ce temps, pendant 50 ans. Des gens ont essayé de faire déclassifier ces trucs depuis 30 ans et ils ont toujours refusé. Ce n'est pas une situation favorable pour eux. ensuite, ils ne veulent pas que je soulève toutes ces questions devant la Cour suprême. Et enfin, comme mes avocats me l'ont signifié et je n'y avais pas du tout pensé, je ne suis pas avocat, juste un accusé, et ils m'ont rappelé que la Cour suprême n'était pas obligée de se pencher sur mon affaire, ce que j'avais un peu oublié. Je pensais, bon, comment pouvez-vous poursuivre Snowden et ne pas me poursuivre moi ? Ils le peuvent s'ils en ont envie sans qu'il ne leur arrive rien. En définitive, je ne m'attends pas à être poursuivi, mais si je le suis, qu'il en soit ainsi. La prison à vie, pour moi, bien sûr, n'aurait pas la même signification maintenant qu'il y a 50 ans. Il me semblait évident, en 1971, devant l'exemple de ces Américains qui étaient jetés en prison pour s'être engagés sans violence contre la guerre, que je devais les rejoindre, que j'étais capable de le faire et que je le pouvais. Sans aucun doute, cela valait la peine de risquer la prison ou même d'être assuré d'y aller pour raccourcir cette guerre injustifiée et sauver des vies. Pour en revenir à aujourd'hui, ni Biden, ni Xi ne souhaitent s'engager dans une guerre nucléaire, j'en suis certain. il trouverait l'idée épouvantable. Mais pourrait-il nous y conduire ? Oui. Sans équivoque, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Et pour éviter cela, est-ce que cela vaut la peine de prendre un risque dans sa vie ? Il me semble que lorsqu'on pose la question en ces termes, la réponse s'impose d'elle-même. Bien sûr que cela en vaut la peine. Vous n'êtes pas forcé de le faire. vous pouvez penser qu'il y a d'autres choses que vous pourriez faire ou d'autres façons de procéder. Ce n'est pas la seule, mais une bonne chose à faire, c'est de prendre ces risques. Ce que j'ai appris de l'exemple de ces jeunes gens, comme Randy Keller ou Bob Eaton et d'autres, David Harris qui sont allés en prison et qui l'avaient appris d'autres, c'est qu'avoir le courage moral, la volonté d'accepter d'être ostracisé en faisant quelque chose qui est désapprouvé par la majorité de vos compatriotes ou par vos dirigeants peut être le bon choix. Il est nécessaire pour que l'humanité échappe à ces pièges construits dans l'ère nucléaire et le climat dont nous n'avons même pas parlé aujourd'hui, mais que je perçois de manière semblable. Encore un défi que nous évitons, que nous ne traitons pas. Le climat comme les armes nucléaires. Nous n'avons pas vu de courage moral chez plus d'une poignée de gens au gouvernement. À un degré moins élevé, nous avons vu Chelsea Manning, Edward Snowden, Tom Drake, d'autres lanceurs d'alerte. Mais généralement, les gens ne prennent pas de risque avec leur carrière. Ainsi, la question est, étant donné les enjeux dont il est question qui sont énormes, il devrait être évident que le risque vaut la peine d'être encouru et l'on ne devrait même pas se poser la question. C'est cela que je voudrais voir et voir plus de gens comprendre la leçon de Rumsfeld que le gouvernement peut être en faute, mais que les gens continueront à le suivre et garderont le secret. Nous avons appris cela. Nous avons aussi appris qu'il est possible de dire non à un président. C'est rare, mais c'est possible et de révéler ces choses. Bien entendu, au vu des enjeux, le risque personnel en vaut la chandelle. Tu es donc prêt à continuer à te battre à 90 ans et à aller devant la Cour suprême ? Oui, oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, la prison a toujours été mon plan de retraite. Et à 90 ans passés, et après avoir été informé ce matin que j'ai de nouveau été exposé au Covid, la prison à vie ne durerait pas si longtemps. on a la chance de pouvoir également dialoguer avec ta petite-fille, Catherine, qui a écrit un article sur toi et qu'on a publié sur Elucid. Ma question sera pour elle. Catherine, que penses-tu de ce nouveau combat de ton grand-père et comment est-ce que tu l'inscris dans tes réflexions passées sur les Pentagon Papers ? Tu sais, bien sûr, je souhaite que tu puisses profiter de tes dernières années et rester au calme, mais je soutiens complètement ce que tu fais. Et je te perçois comme quelqu'un qui a le courage de dire la vérité, de résister, et je respecte cela. Ce sera intéressant de discuter de tout cela. Catherine est passionnée par les problématiques de justice, de reconnaissance, d'histoire dans les films de Marcel O'Fulse. Daniel, dans le film Memory of Justice, tu fais un parallèle troublant entre ton ancienne situation d'employé du gouvernement américain et celui du leader nazi Albert Speer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout d'abord, étant donné que tu as étudié tout cela, Catherine, qu'est-ce que toi tu penses de ce parallèle ? Quelle conclusion tu en tires ? J'ai toujours trouvé cela curieux, le fait que tu t'identifies à quelqu'un de si criminel et de si coupable. Mais je le perçois comme l'exemple de quelqu'un qui a vu à quoi il contribuait et qui savait qu'il aurait pu agir, enquêter. Je sais que tu as des regrets. Tu te demandes si tu n'aurais pas dû faire fuiter les Pentagon Papers plus tôt, peut-être pas tous que tu avais, et des regrets pour les documents sur le nucléaire. C'est comme cela que j'ai toujours vu cette comparaison. Je vois. Évidemment, ce serait grandiloquent et prétentieux de ma part de faire une analogie entre moi-même et le numéro 3 du régime nazi. Ce n'est pas la question. j'étais un participant de niveau intermédiaire au sein de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam n'était pas plus justifiable que l'invasion de la Pologne par Hitler ou l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques ou la reconquête française de l'Indochine. Toutes ont été des opérations meurtrières injustifiables. Et la reconnaissance de Speer de sa participation dans tout cela le rendait, selon lui, aussi coupable que les gens qui avaient activement mis en œuvre l'Holocauste auquel il n'a pas été accusé d'avoir participé. On l'a souvent accusé d'en savoir plus qu'il n'en disait. Et c'était peut-être le cas. Mais ce qu'il a dit, c'est « Je suis aussi coupable, aussi susceptible de mériter une sentence de mort que mes collègues qui ont mis en œuvre l'Holocauste. » Et bien sûr, au-delà de cela, il avait utilisé le travail d'esclaves à très grande échelle. Il avait contribué à la poursuite de la guerre. Ces efforts, que l'on peut percevoir comme loyaux et patriotiques, ont condamné une multitude de gens à mort, pas seulement des Juifs, mais aussi au-delà. Et bien sûr, il était coupable. Il est certain que ma participation à la guerre du Vietnam, lorsque je l'examine rétrospectivement, était injustifiée et mauvaise. Comme Patricia me l'a dit, mon épouse, « Tu sais, tu devrais te sentir plus coupable que cela. » Et pour être franc, quand je regarde ce que je faisais lorsque je pensais que c'était juste à l'époque, je ne ressens pas de culpabilité. Mais j'ai des regrets et je me sens responsable d'avoir participé à tout cela et d'avoir essayé d'y mettre fin. Un renversement qui d'ailleurs s'est révélé très inhabituel, ce qui me laisse perplexe. Je ne pense pas que j'étais plus consciencieux que mes collègues au Vietnam ou concernant le nucléaire ou d'autres. Je ne pense pas être quelqu'un de meilleur, une personne plus morale. Mais nos valeurs ont fini par diverger. En grande partie parce que j'étais inspiré par l'exemple d'autres gens qui remettaient en question ces normes, qui avaient leur propre valeur et disaient que leur promesse de garder des secrets ne devait pas être respectée lorsque tant de vies étaient en jeu, quand les conséquences étaient ce qu'elles étaient. De ce fait, je reconnais en Spire quelqu'un qui, au moins, exprime très bien et de manière constante un ensemble de règles qui, je le crois, devraient être appliquées à d'autres. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas été exécuté. Il faut reconnaître qu'en termes de passé impérial et colonial, ce que les Français ont fait en France, en Indochine, en Algérie, paraissait probablement justifiable à la plupart d'entre eux. Mais ont-ils un regard rétrospectif ? Combien de gens se sentent coupables en tant que Français de ce qui s'est passé durant ces guerres ? Bien sûr, certains ont protesté, mais combien ? Ce n'est pas naturel. Je ne me sens pas coupable, mais pour ce qui est de tenter d'éviter cela à l'avenir et avertir les gens sur cet état d'esprit, je me sens responsable et cela me restera toujours. Je continuerai à ressentir cette responsabilité jusqu'à mon dernier souffle. Catherine, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce film ? Qu'est-ce que ça éveillait en toi ? J'étais intéressé par les documentaires français sur l'Holocauste et j'ai travaillé par le passé sur le chagrin et la pitié de Marcelo Fulce et je n'avais aucune idée à l'époque que mon grand-père avait eu un si grand rôle dans The Memory of Justice et lorsque je l'ai découvert, ça a vraiment, comme tu l'as dit, éveillé en moi un sentiment de responsabilité personnelle. Peut-être que j'ai hérité de cette question de ce que signifie collaborer, de ce que signifie résister et quelles sont nos responsabilités de citoyens ordinaires, notre devoir de garder les yeux ouverts. Catherine, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réagi au fait que ton père était obligé à 15 ans de témoigner devant un grand jury à propos de son propre père, Daniel Ellsberg ? Je dois admettre que j'ai toujours trouvé cette histoire assez troublante et ce n'est que très récemment, ces derniers jours, que nous avons pu en discuter un peu. je me suis souvent demandé si tu avais vraiment besoin d'impliquer tes enfants de cette façon. En faire une affaire familiale. Mais je sais à quel point ce fut important dans la vie de mon père d'avoir participé à tout cela. Ce que ça signifiait pour lui d'avoir pu t'aider de façon si insignifiante et si importante en photocopiant les papers. C'est un lourd fardeau à porter, mais je suis très fier. Daniel, comment est-ce que tu as géré les conséquences possibles pour ta famille en décidant de publier les Patagon Papers ? Beaucoup de gens ne se montrent jamais prêts à risquer leur carrière pour arrêter une guerre. Ils expliquent cela par leurs obligations par rapport à leur famille. Et ils ont effectivement des obligations à l'égard de leur famille. Et je pensais, comme je l'ai dit à mon ex-épouse, que je ne pourrais pas aider mes enfants à aller à l'université parce que je serais en prison. Ils sont très intelligents et j'espère qu'ils obtiendront une bourse, mais ils vont devoir se débrouiller seuls. Ce qu'ils ont fait en grande partie. Et aussi grâce à de l'aide que nous n'avions pas prévues. Comme Phil et Liz Berrigan sont allés en prison si souvent et ont laissé la garde de leur fille, Frida Berrigan, à d'autres. Il leur a toujours semblé que la cause primait sur leurs obligations à court terme envers leur famille. Ce n'est pas une décision automatique. Cette évaluation doit être réalisée par chaque individu, chaque famille, ensemble. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être rejeté d'emblée car je dois rester marié, je dois rester élevé mes enfants, etc. Il faut en juger au regard des circonstances. Aujourd'hui, il y a probablement beaucoup de Daniel Sberg dans l'administration américaine qui lisent des nouveaux Pentagon Papers ou des fichiers du Pentagone. Peut-être qu'ils hésitent à les publier parce que bien sûr après Assange, après Snowden, c'est très dangereux aujourd'hui. Quel serait ton message à ces personnes pour leur dire d'être courageuse et de divulguer ces informations ? Une conséquence à peu près certaine que vous aurez à subir si vous dévoilez les secrets que votre patron ne veut pas voir mis au jour ou qui nuisent à la réputation de vos collègues, de votre équipe ou autre, est que vous serez conspué et même désigné comme un traître si c'est une question de sécurité nationale. Une accusation très sérieuse pour un patriote. Mais aussi désigné comme un excentrique, quelqu'un de peu fiable, un fou, un irresponsable, ce genre de choses. c'est presque automatique pour les lanceurs d'alerte. Donc, il faut qu'ils y soient préparés. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous insulte, vous ne supporterez pas d'être un lanceur d'alerte. Bien entendu, le prix à payer va bien au-delà. Mais c'est suffisant pour dissuader la plupart des gens. Ils doivent s'attendre à des coûts importants. Et je dirais que cela n'en vaut pas la peine si c'est pour des raisons relativement mineures. Un mensonge, un simple mensonge du gouvernement comme il en arrive tous les jours n'est pas nécessairement une raison d'aller en prison pour l'avoir révélé. Même une affaire de détournement de fonds ou un dépassement de coûts, etc. Le prix à payer est aussi lourd pour révéler une petite transgression du gouvernement que pour une grande. Mais lorsque des vies un grand nombre de vies sont en jeu. Comme pour une guerre ou une menace à l'ordre constitutionnel, alors j'inciterai à faire ce que Chelsea Manning, Snowden et Julian Assange en tant qu'éditeurs ont fait. Révéler avec des documents toute information dissimulée pour de mauvaises raisons et qui pourraient sauver des vies. Et ils ne devraient pas faire ce que j'ai fait. attendre jusqu'à ce que des vies aient été perdues et que des bombes soient tombées avant de révéler ce qu'ils savent. Car le bilan humain de toute une guerre peut être en jeu. de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada